Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo produits terminés. J'ai beaucoup de produits capillaires que j'ai fini. Je vais commencer tout de suite par un shampoing. C'est le shampoing de chez Carrefour au beurre de karité pour les cheveux très sacs ou frisés, nourris, assouplis, au pH doux, usage fréquent. Je l'avais acheté parce qu'il y avait la pré-shampoing qui allait avec. Voilà, donc il y avait la pré-shampoing qui allait avec. Donc pareil au beurre de karité. Je l'ai fini mais je ne l'ai pas tout utilisé sur mes cheveux. C'est un très grand format. Donc au niveau du prix, ça a coûté moins de 2€ pour 500ml. Ça a séché pas mal les cheveux. Donc malgré que le pH est doux, malgré que c'est pour l'usage fréquent, ça laissait quand même mes cheveux très rêches. Donc sincèrement, je l'ai fini parce que je l'ai utilisé pour laver ma salle de bain parce que je ne voulais pas le finir sur mes cheveux. J'ai dit qu'à chaque fois, ça me laissait quand même les cheveux assez rêches. Donc c'est un produit que je ne recommande pas pour les cheveux secs, frisés, ne créés plus. J'ai beaucoup aimé cette crème. Donc je l'ai trouvée très hydratante, très nourrissante et ça ne laissait pas de résidus. Ça m'avait coûté dans les 2€ pour les 300ml. C'est un produit que j'ai bien aimé et que je pourrais bien sûr racheter sans soucis. J'ai fini un shampoing de chez John Frida. C'est un après-shampoing pour les blondes, mais je ne suis pas du tout blonde. Anti-reflets jaunes. C'est un soin des mélans qui hydrate et qui corrige les reflets. Donc c'est un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé. Il reste un petit fond violet. Donc la peau shampoing est violet comme cette couleur-là. Pour neutraliser le reflet jaune sur les cheveux blonds, j'ai beaucoup aimé parce que ça détendait vraiment bien les cheveux. Ça a aidé à bien démêler les cheveux, ça a hydraté, ça a nourrissé et ça a aidé à bien faire ressortir les définitions des cheveux naturels. J'ai bien aimé ce produit. Comme quoi, il y a des produits, c'est des marketing. En tout cas, ça convient vraiment à tout type de cheveux. Donc c'est un produit que je pourrais bien sûr racheter. Après, le seul bémol, c'est que les produits de chez John Frida, en général, sont quand même assez chers en grande surface. J'ai fini un après-shampoing de chez L'Oréal. Elle sève Arginine Résiste x3. Voilà, donc c'est un après-shampoing qui contient des protéines, de la vitamine B3. On oublie les cheveux qui rend les cheveux plus forts, dès les racines jusqu'aux pointes. Pour les cheveux fragiles, tendance à tomber. Et c'est un après-shampoing que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'utilise comme un masque parce que le masque est plus cher. Et franchement, quand j'ai regardé la composition du masque et de l'après-shampoing, je trouvais que la composition était quand même assez similaire. Donc j'ai pris l'après-shampoing qui était quand même beaucoup moins cher pour la même quantité, il me semble. C'est un produit que je rachète quand même assez régulièrement chaque année à la fin de l'été pour prévenir les chutes de cheveux. Donc c'est super efficace. J'utilise comme un masque et que je laisse poser sur ma tête environ une demi-heure, voire plus. Et ensuite je rince et le résultat est vraiment hyper satisfaisant. J'ai fini un après-shampoing de chez Palmers avec Rensage. Donc c'est un après-shampoing pour les cheveux secs, abîmés, colorés. La vitamine E à l'huile de ricin et à l'huile d'olive. J'étais un peu déçue parce qu'ils disent que c'est une formule qui est très hydratante. Pour les cheveux forts, brillants, 100% purs, sans huile minérale, sans gluten, sans parabèles, sans sulfate, sans phtalate. C'était hydratant mais je m'attendais à un produit quand même beaucoup plus nourrissant. Parce qu'il y a de l'huile d'olive quand même, il y a de l'huile de ricin. Et donc j'étais un peu déçue par rapport à ce qu'ils vendent. Ils promettent trop de choses. Au final je trouve, je n'ai pas tenu en tout cas en ce qui concerne mes cheveux. Pour le prix aussi, je crois que c'était aux alentours de 5€. Donc j'adore cette marque. Mais ce produit là, je ne le rachèterai pas. J'ai fini une crème de chez Bifaz. Une crème nourrissante, active boucle, sans rinçage, anti-frisottis. Elle a l'aloe vera et la provitamine B5 pour les cheveux bouclés. Donc j'ai les cheveux crépus, pas bouclés. Mais c'est un produit que j'ai acheté pour tester. Ce n'est pas un produit qui m'a marqué. J'ai bien aimé. Mais ça m'avait quand même laissé un peu de résidu. Et pareil, je n'avais pas le résultat que j'espérais avec ce produit. Donc ce n'est pas forcément un produit que je rachèterai. Voilà. Après au niveau de la composition, c'est une marque qui ne fait pas les produits clean. Donc je ne pense pas que je le rachèterai de nouveau. J'ai fini un soin sans rinçage. Donc voilà. Donc de la marque Fructis. La marque Garni Fructis. C'est un soin à l'aloe vera. Pour qu'on laisse sécher à l'air libre. Hydrate et discipline sans allurgir les cheveux. La glycérine et au gel d'aloe vera pour les cheveux longs, sans silicone, sans parabènes. Facile de coiffage. Action anti-freeze. Je trouve qu'ils l'ont très bien vendu. Parce qu'il y a de l'aloe vera. Il y a de la glycérine végétale. Et je m'attendais quand même à ce que ça aide à la définition des cheveux. A ce que ça hydrate les cheveux. Et franchement, j'ai été hyper hyper déçue. Surtout que le produit, je crois, coûtait 7€ quand même pour les 400ml. J'avais l'impression de mettre juste de l'eau. Dès que vous l'appliquez sur vos cheveux, le produit s'évapore et vos cheveux redeviennent secs. Comme si vous n'avez rien mis. J'aurais préféré mettre de l'eau directement dans les cheveux sans rien mettre. Donc c'est un produit que je ne recommande pas du tout. En tout cas, pour ma part, pour mes cheveux, je n'ai pas du tout été satisfaite. Donc forcément, je ne le recommande pas et je ne le rachèterai pas. J'ai fini un après-shampooing sans rinçage. Donc de la marque Natelis. C'est une marque repère que j'ai acheté à Auchan. C'est pour les cheveux très secs ou frisés. Sans rinçage, novi facile de coiffage, sans silicone. Au beurre de karité et à l'huile de coco. J'adore tout ce qui est au beurre de karité et à l'huile de coco. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est un très bon soin sans rinçage. Ça hydrate les cheveux. Ça aide à les démêler, à définir. Ça sent hyper bon. Ça ne m'a pas laissé de résidus. Donc c'est la deuxième fois que je finis la crème. Quand j'ai envie d'un soin sans rinçage pas cher, je sais que ce produit fait très bien l'affaire. Toujours du chez Bifaz. Cette fois-ci, j'ai fini une crème protectrice sans rinçage. Facile le lissage pour faire à lisser et sèche-cheveux à la kératine et à l'extrait de soie. Donc je trouve que c'est hyper bien l'été parce que ça renforce mes cheveux. Ça protège du soleil, ça protège de la chaleur, ça protège des brushings, ça protège du sèche-cheveux, du fer à lisser. Même si je lisse très très peu mes cheveux. Mais j'utilise quand même pour les hydrater, les renforcer et prévenir la casse. C'est un produit que je rachète très souvent. Au niveau du prix, c'est un produit qui coûte 2 euros pour les 250 cheveux de litre. J'ai fini un après-shampooing de chez Nathéis qui va avec le soin sans rinçage. C'est un après-shampooing toujours au beurre de karité et à l'huile de coco. Pour les cheveux secs, frisés, nourris des mêles et assouplis. C'est ce produit là que j'ai préféré de toute la gamme. C'est un après-shampooing qui m'a très très bien hydraté les cheveux. Et qui m'a beaucoup aidé aussi à les démêler, à les nourrir et aussi à définir les boucles. Si vous faites des twist out, si vous faites des bread out. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai bien sûr, mais un peu plus tard. J'ai fini 2 après-shampooing de chez Bifaz. Le premier c'est au beurre de karité et au miel. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Ça nourrit les cheveux, ça les hydrate, ça détend les cheveux et ça sent hyper bon. Ça m'a coûté 1,99€ pour les 400ml. Pareil, j'ai fini aussi l'après-shampooing à l'extrait de jujoba et à la kératine. Un très grand format, c'est pour les cheveux colorés. Celui-ci au miel pour les cheveux secs abîmés et celui-ci pour les cheveux colorés. Les deux produits, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Surtout celui au miel et au beurre de karité. Le seul bémol, c'est la composition de ces produits. Donc la composition n'est vraiment pas clean du tout du tout. Mais c'est hyper efficace. Après, je ne suis pas hyper compliquée. Quand un produit me convient, en général, je reste fidèle au produit. Mais c'est vrai que la composition à chaque fois me fait réfléchir. J'ai fini toujours de chez Nathéis. Le masque au beurre de karité et à l'huile de coco. Qui nourrit, répare et assouplit les cheveux. Donc c'était un masque hydratant qui sentait vraiment très très bon. Ça hydratait très bien les cheveux. Je lui rajoutais quand même un peu d'huile d'olive. Bien intensifié et je casquais du masque. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne suis pas du tout déçue de l'avoir découvert. J'ai fini un spray de chez Caudalie. A lieu de raisin, apaisant et hydratant. Il y a le bruit mais il n'y a plus rien. C'est un produit que j'avais acheté à 4 euros en pharmacie. Je n'ai pas trop aimé l'odeur. Mais sinon c'était super agréable à utiliser. Ça a rafraîchi la peau dans la journée. Surtout en plein été. En pleine période de canicule. Mais ce n'est pas un produit que je rachèterais. Parce que je n'ai pas aimé l'odeur. On aurait dit le jus de raisin. Je n'aime pas du tout le jus de raisin. J'ai fini un masque de chez Sephora. Un masque micro-bulle, détoxifiant, oxygénant. Haut et blanc. C'est un masque que j'ai bien aimé au début. Surculentaire, je n'ai pas du tout aimé. Et sur du long terme, je n'ai pas vu d'efficacité sur ma peau. Je n'ai pas vu un réel effet sur ma peau. Une fois rincée, je ne voyais rien de plus. C'est un produit translucide. Et lorsque vous l'appliquez, ça se transforme en mousse. C'est un produit que je ne rachèterais pas. J'ai fini un produit de chez Lush. C'est un soin hydratant à rincer. Pourri d'ingrédients pour nourrir la peau. Il y a de l'huile d'argane, du beurre de cacao, du karité et de Kukwatu. Il y a de l'huile de noix de Brésil et de l'huile d'amande. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Là, il n'y en a plus, mais ça sent quand même hyper bon. Là, il fait chaud. Je n'ai pas besoin d'avoir un masque nourrissant. En plein hiver, quand il fait froid, l'utiliser sur la peau. Ça a hydraté vraiment la peau en profondeur. J'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai beaucoup aimé. Ça ressemble à ça. J'ai fini un savon à la boue de la Mère Morte de la marque Merci. C'est un savon à la boue lié au sel minéraux de la Mère Morte. Il y avait des huiles essentielles. Ça permet d'éliminer en douceur et efficacement les impuretés et les excès de sébum. La peau reste visiblement saine, fraîche, rayonnante, adaptée aux peaux normales à grasse. Une peau plus saine, plus nette et définitivement débarrassée des imperfections. C'est un savon qui m'a beaucoup aidé à réduire l'acné, les imperfections, etc. A réduire la brillance de la peau. Je l'ai complètement fini. Je l'ai acheté à Saga à 2€. Je vous recommande. Ils ont toute une gamme. Ils ont à la boue de la Mère Morte, au charbon, au soufre, etc. C'est un savon que j'ai beaucoup aimé. C'est tout pour mes produits terminés. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous. Ciao !